Des banderoles suspendues dans les rues et des affiches du couronnement dans les vitrines des magasins. Windsor se prépare au couronnement d'un nouveau roi. L'historique Hotel Castle se trouve à deux pas du château. Au cours de ses 500 ans d'histoire, il a vu le couronnement de nombreux monarques et a même accueilli des membres de la famille royale dans ses restaurants et ses bars. L'Hôtel Castle a donc créé le merveilleux thé du couronnement sur un stand qui a été fabriqué sur mesure en forme de couronne. Nous avons créé un cocktail botanique pour le couronnement et nous avons également proposé différents forfaits pour le couronnement. Nous avons donc mis les petits plats dans les grands pour célébrer un événement d'une telle importance. L'hôtel a également créé un cocktail spécial appelé King's Hermine pour le week-end du couronnement. Ce floriste est l'un des plus proches de la famille royale. Depuis plus de 30 ans, le propriétaire Martin Crossley crée des bouquets pour toutes sortes d'occasions royales, heureuses ou malheureuses. Il a été le floriste recommandé par le château lorsque des personnes souhaitaient envoyer un bouquet à la reine Elisabeth II. Crossley explique que la défunte reine aimait particulièrement les fleurs anglaises de saison au parfum intense. Lorsque vous vivez à Windsor depuis si longtemps, vous acceptez le fait que la famille royale est ici et que vous la verrez de temps en temps sur la longue promenade, dans le parc ou même dans les magasins. Mais cela fait partie de la vie d'un habitant de Windsor. Il est particulièrement enthousiaste à l'idée d'accueillir le nouveau roi en raison de son engagement de longue date en faveur des questions écologiques. Le pub le plus proche des portes du château de Windsor est le Toubrewers. Fondé à la fin du 18e siècle, il est toujours aussi populaire auprès des touristes et des habitants de la région. Son propriétaire s'attend à un week-end chargé. Il y a toujours du personnel supplémentaire. Il y a des stocks supplémentaires parce que beaucoup de gens seront à Londres le samedi. Mais comme le concert a lieu ici à Windsor, dans le château même, le dimanche, beaucoup de gens veulent être dans les parages pour sentir l'ambiance des gens qui vont venir, des artistes et des invités spéciaux, et veulent être proches de l'action. Il ajoute que les liens royaux de Windsor sont très importants pour son entreprise et pour la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada